Donc on part les gars sur, sans permission, le podcast de Yomi et Oussama Denzel. Donc l'épisode 3, on est parti. Un petit extrait que vous m'avez envoyé, on va regarder ça ensemble, très intéressant. Alors attendez, par contre si je ne peux pas augmenter le volume c'est bizarre. Voilà, parfait. Ils le prennent parce qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée que même si les femmes et les hommes sont différents, l'identification de quelqu'un en tant qu'homme ou en tant que femme est scandaleuse parce que l'homme ou femme ne préjuge en rien des qualités de la personne. Et c'est ça le sujet. Non, ce n'est pas ça le sujet. Justement, ça je suis d'accord. Mais personne de sérieux. Non, 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 mais énormément de personnes de sérieux. Non, mais tu vis dans un autre monde. Non, c'est toi qui prends les commentaires YouTube et qui en fait une population. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Tu connais beaucoup, regarde, tu as déjà eu des débats comme ça avec des gens que tu as rencontrés sur les six derniers mois ? Oui, oui. Mais tu fréquentes qui ? Je te promets qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ça va trop loin et c'est pour ça que les gens raisonnent. C'est parce qu'on en a marre, que ce soit dans la vie réelle, mais c'est surtout, et c'est ça le problème, il y a plein de gens qui sont raisonnables, mais c'est qu'on essaie de te forcer à penser ce genre de choses, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les films, que ce soit les politiques, etc. On essaye de forcer les hommes à devenir comme les femmes et les femmes à devenir comme les hommes. Et ça, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été 100% opposé à ça. Bien sûr, tu as des exceptions, tu as des femmes qui vont se comporter comme des hommes, tu as des hommes qui vont se comporter comme des femmes. Mais dans la moyenne, tu as des différences mentales, comportementales majeures entre les hommes et les femmes. Et je trouve stupide et une grosse erreur d'essayer de rejoindre les deux. Oui, mais la plupart, en fait, on ne sait pas à quoi ressemble un vrai homme, on ne sait pas à quoi ressemble une femme. Non, mais tu n'as pas de vrai homme, c'est fluide. Mais tu as des valeurs masculines et des valeurs féminines. Si tu regardes historiquement, les comportements des hommes et des femmes ne sont pas identiques. Les hommes portés à la guerre... Si tu commences à sortir des conneries comme ça, je suis tout seul. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est faux. Historiquement, ça n'a aucun sens. Quoi ? Regarde les sociétés victimes, il y a quatre mots pour définir féminin et masculin. Et pourtant, les sociétés vikings n'ont eu aucun problème d'aller à la guerre. Les shieldmaids, qui sont les guerrières les plus fortes de l'histoire de l'humanité, étaient des femmes. Elles étaient vikings. Pourquoi ? Parce que chez les vikings, tu pouvais être un corps d'homme avec un esprit de femme. Tu pouvais être un corps... Des constructions sociales. Ce n'est pas bête ce qu'il est en train de dire Oussama Amar. D'ailleurs, on en a déjà parlé. Là, à l'instant T, ce qu'il dit, ce n'est pas bête. Je pense que les deux ne comprennent pas le point qu'il essaie de soulever. On ne parle pas de l'aspect physique, bien entendu. L'aspect physique, il n'y a pas de débat, bien entendu. Là, par contre, on parle du côté mental. Et bien entendu, les constructions sociales jouent un rôle exceptionnel dans tout cela. Les femmes sont conditionnées pour être des femmes et les hommes sont conditionnés pour être des hommes. On nous a préparés à affronter ce monde. Mon père, moi, de mon côté, m'a préparé à être ainsi. Il m'a montré de par ses actions que je devais être ainsi. Il me l'a répété tout au long de mon enfance. Donc forcément, bien entendu, il y a une construction à ce niveau-là. Là, pour le coup, il n'a pas complètement tort sur ce point-là. Je lui donne un point. Tu pouvais avoir une femme avec un esprit d'homme. Non, mais je ne dis pas le contraire. Non, mais eux, ils disent le contraire. Non, mais regarde. Si tu prends. Parce qu'ils n'arrêtent pas de définir les femmes. Ensuite, après, bien entendu, parce que comme ça, au moins, on va tout résumer. Toutes ces constructions sociales sont une conséquence de la nature, encore une fois. Ça, c'est le point que je soulève depuis le début de ma chaîne. C'est toutes ces constructions sociales sont une conséquence de la nature. C'est parce que, de notre côté, je pense que c'est le message, c'est une continuité de la nature. C'est le message que la nature nous envoie. C'est l'homme, de son côté, va être actif vis-à-vis du monde qui l'entoure. Et la femme va être un peu plus passive. Enfin, va être active, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, va donner naissance, va élever l'enfance. L'enfant, excusez-moi, est-ce que vous comprenez quand même la puissance de ce que la nature essaie de nous dire ? C'est-à-dire que pendant les deux, trois, les trois premières années de sa vie, un enfant ne peut pas survivre sans le sein de sa maman. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du message ? Je le répète encore une fois. Les femmes donnent la vie et durant les trois premières années de sa vie, un enfant ne peut pas survivre sans les seins de sa maman. C'est puissant. C'est pour ça que je dis, ce n'est qu'une conséquence de la nature. Toutes ces constructions sociales ne sont qu'une conséquence de la nature. Et ce que je vais reprocher à la plupart des personnes qui pointent cela du doigt, c'est qu'elles omettent la nature. Et la nature véhicule quand même certains messages. Tu vois, en ce moment, la nature est en train de nous faire comprendre certaines choses. La nature est en train de nous faire comprendre qu'on abuse peut-être un peu. Tu vois, on est monté à près de 40 degrés cet été. Il y a des messages à chaque fois qu'elle essaie de nous faire passer, mais nous, on ne fait que les ignorer. Et moi, je suis en train de simplement te dire une chose, c'est que la nature nous a fait passer un message à l'origine même, qui est l'homme et la femme, c'est drastiquement différent. Et les rôles seront, quoi qu'il arrive, différents. Mais par contre, sur le point qu'il est en train de dire, c'est tout à fait vrai, ce n'est qu'une construction sociale. Construction sociale qui n'est qu'une conséquence de la nature. Tout simplement. En tant que femme, pour ce qu'elles sont, à savoir femme et pas pour le choix qu'elles ont fait par rapport à leur propre identité. Il ne fait pas semblant que le misogynisme, ce n'est pas un truc omniprésent autour de nous. C'est omniprésent que la plupart des mecs qui regardent Andro Tate passent leur temps à juger les femmes pour ce qu'elles sont, à savoir des objets de cette fiction sexuelle. Et ce n'est pas autre chose. Il n'a pas d'or. Le message, moi je suis d'accord avec toi, ce n'est pas le message vogue de dire qu'on est tous les mêmes. C'est juste un message beaucoup plus compliqué de dire que l'individualisme est réel. Les individus peuvent avoir des histoires identitaires très profondes et très longues. Que si historiquement et statistiquement, les femmes n'allaient pas à la guerre, c'est pour des raisons d'oppression. Parce qu'à mon avis, les 20% de femmes qui se battent sont plus fortes que 80% des hommes qui ne se battent pas. Plus fortes parce qu'elles sont entraînées ou bien plus fortes naturellement ? Il faudrait quand même nuancer. Parce que là, c'est une belle connerie ce qui vient de sortir. Parce que même entraînées... Il parle de quoi là ? Parce qu'on parle de quoi ? Mais dans quel sens ? Est-ce qu'on parle de force physique ? Est-ce qu'on parle d'aptitudes liées à la guerre ? Comme le maniement de l'arme ou ce genre de choses qui du coup ne seraient qu'une conséquence d'un entraînement et du coup n'auraient aucun rapport avec... J'imagine bien qu'on parle de physique du coup. Ça aurait beaucoup plus de sens. Et dans ce cas-là, c'est faux. C'est faux. C'est faux et c'est encore faux. C'est prouvé scientifiquement que non. Les femmes sont plus faibles physiquement que les hommes. Bien sûr. Les 20% de femmes les plus fortes sont plus fortes que les 80% d'hommes les plus faibles. C'est faux. Il y aura toujours des femmes qui seront plus fortes. Je te garantis que c'est le bon sens. Tu prends 10 femmes, prends 10 hommes. Tu prends 100 femmes, 10 hommes est plus fort que les 10 femmes. C'est naturel. Si ! Oussama, je te jure, tu leur préfères un test de force. Tu prends 100 femmes, tu prends 100 hommes. Alors là, il est dans une position assez compliquée, le Oussama en bas. Là, il a tort. Et il rentre dans un déni. Et en fait, il ne veut pas avoir tort. Et ça, c'est un exercice qui est très dur, les gars. C'est à trop vouloir avoir raison, tu auras souvent tort. C'est ça. Et là, il est rentré dans une spirale assez compliquée parce qu'il a omis une objection et du coup, il ne peut plus rebrousser chemin. Il est obligé de rester dans sa direction. Mais là, il vient de dire une ânerie, vraiment une ânerie d'un niveau de déni incroyable. Je pense savoir de quel... J'arrête, allez, c'est bon. On ne va pas parler politique, ça commence à faire chier. Après, on me tombe dessus à chaque fois. « Alexis Chen, c'est le leader du mouvement de droite. » Allez, c'est bon, ça m'a saoulé. On ne va rien dire, allez. Tu leur donnes la même alimentation de la naissance. Tu leur donnes... Tu sais pourquoi ? Tu sais pourquoi ? Parce que nous, on a de la testostérone. Et elles, elles ont une autre hormone. Elles ont des oestrogènes. Et naturellement... Mais tu sais que ça, c'est faux médicalement. Bien sûr. Je te jure que c'est faux, mais non. Je ne jure pas que c'est vrai, c'est faux. Tu n'as qu'à parler avec Lavinia, c'est toi qui es fou. Elle a fait 8 ans d'études à Stanford. Ford, elle t'expliquera. Donc tu vas me dire que les femmes et les hommes ont le même niveau de testostérone. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, et je répète ce que j'ai dit. Les 1% de femmes... Si, 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 si. Il y a deux secondes, il te dit qu'un homme a beaucoup plus de testostérone qu'une femme, et tu lui dis que non. Donc encore une fois, et là, à l'instant T, tu dis que ce n'est pas ce que tu as dit. On ne comprend plus rien, là. Là, il est enfermé, là. Les plus fortes. Elles sont plus fortes que les 10%. Avant, t'as dit 20 et 80. Oui, 20, 80. Alors 1%, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. 20, 80, je suis d'accord. 20, 80, je ne suis pas d'accord. D'accord. Mais je n'ai pas les chiffres, c'est juste par bon sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Ok, donc on est passé de 20 à 1%. Bon, c'est bien. Il s'est au moins rendu compte qu'il avait dit une ânerie. Bon, ça arrive. Ce n'est pas grave. Bon, si on prenait... Là, j'ai envie de prendre une ferme d'humains et de le prouver. J'aimerais prendre sans hommes et sans femmes, leur donner de naissance la même éducation, de leur donner exactement la même nourriture. Et je ne suis pas d'accord avec toi. C'est là tout le débat. Toi, tu as le débat où tu dis que... Enfin, tu as l'avis là où tu dis que c'est l'acquis et pas l'inné. Et moi, en fait, je suis convaincu que... Parce que la part de l'inné, elle a été surévaluée par nos sociétés et qu'on est en train d'avoir un rééquilibrage de l'inné et de l'acquis. Non, là, je pense qu'on est allé trop loin dans l'autre sens. Mais pas encore. Mais pas encore. Non, mais regarde, un truc tout court. Moi, c'est vraiment mon meilleur exemple. On dit souvent de ne pas prendre des exemples anecdotiques comme ça et de regarder les études, etc. Je n'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est tellement clair et évident que ça ne peut être que la vérité. Je regarde toutes les discussions que j'ai eues dans ma vie avec les hommes et avec des femmes. Ce n'est pas les mêmes sujets de discussion. Mais encore une fois, tu n'en sais rien. Là, c'est la société qui a forcé les femmes à... Mais depuis que je suis gamin. Mais moi, je l'ai vu avec mes... Par contre, là, oui. Effectivement, Oussama a raison sur ce point-là. Tout ce qui est du domaine des sujets, tout ce qui est psychologie, tout ce qui est vraiment... Du domaine de la psychologie, oui, bien entendu que les constructions sociales ont joué un rôle énorme dans tout cela. Une femme pense comme une femme parce qu'on lui a appris à penser comme une femme. C'est évident. C'est bien sûr que oui. Ça, il n'y a pas de doute. Vraiment, ça serait un peu... Les deux ont un peu tort. Vous voyez, mais sur différents points. Les deux ont un peu tort sur différents points. L'un, d'un côté, a tort sur tout ce qui est... Tout ce qui ressort du domaine psychologique et de l'autre, tout ce qui est du domaine physique. Donc, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui a 100% raison ou 100% tort. Mes nièces, elles n'ont pas été élevées comme mes neveux. Il faut que vous arrêtiez, les gars. Les hommes sont tous misogynes. C'est de l'acquis pour toi. Non, il n'y a pas que de l'acquis. Mais attends, pour moi, ce que je veux dire, c'est que d'abord, ces histoires d'hormones... Par exemple, moi, je suis un homme qui a plus d'oestrogènes que de testostérone depuis la naissance. Je fais partie des 10% d'hommes qui ont cette situation. Donc, je ne suis pas un homme biologiquement ? Non, ça n'a rien à voir. Tu m'as dit que les femmes... Je te dis que si tu prends 100 personnes, si tu prends 100 hommes, 100 femmes, si tu fais la moyenne des tests de force, il y aura forcément des différences. Une moyenne ? Je suis 100% d'accord avec toi. Mon sujet, ce n'est pas la moyenne. Mon sujet, c'est qu'est-ce que la société est capable d'accepter les singularités ? Oui, mais je pense que... Non, mais arrêtez ! C'est mon avis. Non, mais faites pas genre que... Et là, il vient de changer de sujet. Ce n'était pas du tout le fond du sujet. Que le monde qu'un Andrew Tate est en train de nous peindre est un monde qui est à l'aise avec les singularités. Ce mec n'a aucun espace mental pour les singularités. Il a des clichés en tête. Il les fracasse contre des mecs encore plus singlés que lui. Donc, il y a une guerre, là, entre les woke et les Andrew Tate du monde. Et moi, je suis dehors à me dire les deux sont des abrutis. Le problème, c'est que tu prends un message tout comme ça m'arrive tous les jours et ça t'arrive tous les jours. Tu prends un message basé sur des phrases chocs. C'est ça, le problème. Exactement. Là, c'est intéressant ce qu'il va dire. J'anticipe déjà ce qu'il va dire. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'on va te prendre vraiment pour un élément et du coup, on va essayer de décrédibiliser tout ton discours. C'est Alex Hitchens qui a dit un jour ceci. Macha a dit un jour cela et du coup, tout le reste de ton discours paraît futile à leurs yeux. En fait, on va enlever tous les éléments de ton discours. Par exemple, moi, j'ai fait la nuance actuellement. J'ai dit, ok, il a tort sur ça, mais raison sur ça. Mais ce n'est pas parce qu'il a eu tort sur ça qu'il aurait forcément tort sur toute la route. C'est un exercice quand même qui est intéressant. C'est être capable quand même de faire la part des choses. Une personne... Vous savez, c'est comme lorsque je donne raison par moment à... Je suis désolé, mais même la pire ordure de ce monde, même un criminel qui aurait tué je ne sais combien de personnes, s'il vient demain et il te dit l'écologie, ça a du bon, il faut préserver la planète, est-ce que tu lui donnes forcément tort ? Non ! Il aura raison sur ce point-là. Tu ne l'aimes peut-être pas. C'est peut-être une belle enflure et une belle ordure, mais par contre, tu ne peux pas nier le fait que sur ce point-là, il a raison. Mais c'est pareil avec tout. Tu ne peux pas enlever toute ta crédibilité d'un discours sur une seule base.